Bonjour, merci de nous avoir rejoints, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine d'Info Santé. Bonjour Marina. Michel, bonjour, bonjour à tous et excellente semaine. Devenir styliste ou producteur audiovisuel quand on est presque aveuble peut sembler un rêve inatteignable et pourtant certains y arrivent. Maison Ewing, bonjour. Bonjour. Vous avez 29 ans, vous exercez aujourd'hui ces deux professions qui a priori nécessitent l'usage de la vue, une vue que vous avez perdue à l'âge de 14 ans. Alors évidemment on est là pour parler du présent aujourd'hui mais est-ce que vous pouvez quand même nous raconter notre histoire ? Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous perdiez la vue à cet âge-là ? C'est tout simple, en gros j'habite en Afrique au Cameroun, ma mère elle est décédée, je suis arrivé en France en janvier 1989, j'ai vécu mon oncle et ma tante, en fait qui m'ont maltraité pendant des années, donc j'ai été battu, j'avais été brûlé, séquestré, j'avais eu du piment dans les yeux et malheureusement à l'âge de mes 14 ans, en fait je suis tombé dans le coma et quand je me suis réveillé, au bout de trois semaines je ne marchais plus, je ne voyais plus en fait, tout simplement. Vous n'êtes pas complètement non-voyant, vous distinguez les choses, qu'est-ce que vous distinguez ? En fait, donc je vois le jour, je fais la différence entre le jour et la nuit, je vois des ombres et quand les couleurs sont vraiment très très flashies, ça dépend vraiment, puisqu'on va dire de mon érotique, ça dépend vraiment de mon érotique du cerveau, ça dépend des fois, je peux voir les couleurs quand elles flashent vraiment beaucoup. Alors vous, je le disais, vous dessinez, vous créez des vêtements, pour ça à la fois vous vous aidez de votre mémoire et puis vous travaillez avec une styliste, comment vous faites pour travailler, comment ça se passe ? Déjà comme moi je prestille chaque fois, on va dire déjà c'est un bel héritage de ma mère, parce que ma mère était mannequin, c'est une modéliste et puis comme j'ai vu pendant quand même 14 ans, j'ai toujours les champs vision qui fonctionnent et puis j'ai aussi une très bonne mémoire et donc ça me permet beaucoup de, grâce à ça ça me permet aujourd'hui de dessiner et c'est vrai que quand je travaille avec une styliste, j'essaie de trouver toujours une styliste à qui je vais bien m'entendre, parce que moi je ne travaille pas avec des gens que je n'aime pas ou je ne m'entendrai pas, parce que c'est un boulot qui est très difficile de travailler avec un aveugle, un malvoyant pardon, c'est très dur, donc j'essaie de trouver aussi une personne à qui le feeling va bien passer, après moi des fois je travaille, j'ai du papier braille qui est pour les aveugles, qui nous permet de faire des calculs, c'est un peu comme du papier calque, avec un, ça s'appelle un poinçon, qui est un peu, c'est une sorte de barre en métal, en fait ça permet dessus de calculer ou de faire du dessin en fait, avec une planchette, avec une planche en braille en fait. – Et pour le choix des tissus, vous faites comment ? Vous touchez à la couleur aussi ? – Voilà exactement, je vais au marché, je vais souvent au marché Saint-Pierre, je vais dans le pays en marché et je touche, mais bon en général vu que pour mes robes de mari je sais ce que je veux, puisque en général c'est toujours la soie sauvage, mais bon, j'aime beaucoup le toucher effectivement. – Alors vous avez organisé déjà des défilés, c'est vous qui dirigez les mannequins et ça, ça étonne toujours un peu ? – Voilà exactement, en fait effectivement, j'ai organisé trois défilés en France, un aux Etats-Unis, donc à Los Angeles et chaque fois, chaque année, c'est moi qui ai entraîné les mannequins et les modèles, effectivement, chaque année. – Mais vous leur parlez de leur démarche alors qu'a priori elles se disent que vous ne voyez pas et vous, vous avez quand même votre opinion là-dessus ? – Exactement, en fait, comme je l'ai précisé tout à l'heure, je suis les ombres de chaque personne et j'écoute aussi beaucoup, c'est pour ça qu'en général quand je fais les entraînements, au début je ne mets pas de musique, parce que j'ai besoin vraiment d'entendre les pas, comme je n'ai pas la vue, on va dire mes sens sont développés, voilà, donc j'écoute beaucoup, énormément et je vois aussi, grâce à ça, ça me permet d'améliorer. Ben, j'ai appris, j'ai plein de sens, je suis content parce qu'il y a quand même eu pas mal de réussite avec les mannequins, ça marche bien pour eux maintenant. – Alors en France, votre parrain, c'est le couturier Olivier Lapidus, vous avez réussi aussi à obtenir le soutien du ministère de la Culture, en fait vous vous promenez beaucoup entre la France et les Etats-Unis et vous connaissez beaucoup de, ce qu'on dit, de beaux mondes, beaucoup de people aux Etats-Unis, comment vous avez fait pour rencontrer tous ces gens ? – Eh bien, c'est tout simple, ma détermination, on va dire, je sais ce que je veux, des fois c'est, bon en fait, plus c'est dur, plus j'adore, j'ai quand même su, j'ai toujours su, j'ai eu la chance d'être invité dans plein de soirées et chaque fois dans cette soirée, j'ai rencontré beaucoup, beaucoup de monde, j'ai réussi à soulister du monde, je veux dire, voilà, et puis j'avais déjà un parcours en France, comme vous dites, parce qu'effectivement j'ai deux parrains, parce que moi je précise bien Olivier Lapidus et Emmanuel Petit qui m'a toujours souvenu, qui a été là pour moi. – Emmanuel Petit qui est le joueur de football qui a marqué le troisième but, il faut donner des références, quand même, de la France, la finale de la Coupe du monde 98. – Voilà, exactement, qui est tout là, qui m'a aidé beaucoup, même qui m'a souvenu pour les Etats-Unis avec Olivier, donc voilà, et qui me conseille aussi beaucoup. – On vient de voir à l'écran quelques-unes de vos robes de mariée, des robes de style Marie-Antoinette, et à côté de ça vous avez créé une collection plus sport, avec notamment des t-shirts illustrés d'un bébé et d'une inscription en braille, vous pouvez nous expliquer ça ? – Voilà, en fait, quand j'ai perdu la vue, je me suis rendu compte que malheureusement, beaucoup de personnes handicapées ou aveugles n'avaient pas spécialement des gens pour les reconseiller. Moi j'ai la chance, je suis bien entouré, j'ai des super bons amis, donc je me suis dit que ce serait bien de lancer quelque chose qui serait assez innovateur, une marque de vêtements avec du braille, qui permettrait justement aux personnes, on va dire, non voyantes, de reconnaître la couleur du vêtement, de ce qu'ils portent. Et aussi d'harmoniser, par exemple, moi j'ai un t-shirt de Mason & Wing, là c'est le bébé Madison, on va dire qu'il est jury de cette marque, c'est un bébé, comme on voit, qui a la peau métissée, qui a les oeufs bleus, bridés, qui mèches blondes. – Et c'est en braille là ? Ça veut dire que quelqu'un de non-voyant qui toucherait le bébé le reconnaîtrait ? – Alors, il y a du braille derrière le t-shirt, parce qu'en fait ça dépend, soit le t-shirt, le braille peut être devant ou derrière, et là il est derrière avec le logo M.E. derrière, Mason & Wing en fait. Donc voilà, et donc ça permet de connaître l'activité du bébé, parce que le bébé, des fois, il peut faire du skate, du golf ou du foot. – Donc on choisit son t-shirt en sachant ce qu'il y a dessus. – Voilà. – Quand vous avez décidé de vous lancer comme ça dans le stylisme, on voit le dos de votre t-shirt, quand vous avez décidé de vous lancer dans ce métier, vos proches ont réagi comment ? Ils vous ont encouragé ? – Non. Ben non, pour beaucoup, pour les gens, c'est impossible un styliste aveugle. J'ai eu droit à tout, j'étais un menteur, j'étais un manipulateur, j'ai vu dans mon monde, je vis dans un monde de rêve, et un styliste aveugle, c'était impossible. Ah non, personne ne m'a soutenu. Et après, quand ça a commencé à bien marcher, parce que mon premier défilé, il y a énormément de gens qui sont venus me soutenir, et après, ça a commencé à parler de moi, et là, tout le monde m'a dit, ah ben, mais ça, c'est vrai que tu allais y arriver en croyant en toi, tout ça. – C'est ça. – Après coup, c'est facile. – Voilà, j'ai dit, c'est étonnant, pourquoi vous ne m'avez pas dit ça avant ? – C'est ça. – Et voilà. Même les jeunes, on va dire, même les jeunes, les jeunes du milieu artistique, du milieu de la mode, ils sont très méchants, parce que pour eux, un aveugle styliste, parce que pour eux, c'est invraisemblable que moi, je sois sinistre, que je suis aveugle, en fait. – Voilà, vous leur prouvez qu'il fallait éviter de dire ça. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venus nous voir. – Merci.